Générique Bonsoir à toutes et à tous. Des changements importants dans le paysage institutionnel ivoirien. Le président de la République a procédé ce mercredi à des nominations, à la présidence, à la cour de cassation ou encore à la grande chancellerie de l'ordre national. Enfin, les états généraux de l'éducation nationale sont dévoilés au grand public pour sauver l'école ivoirienne. 42 réformes ont été proposées avec un budget de 800 milliards de francs CFA. Et puis rendre la mélodie du monde aux enfants malentendants, c'est l'ambition d'une convention signée ce mercredi entre la première dame Dominique Ouattara et la princesse marocaine Lala Asmael. Je vous le disais, plusieurs nominations ce mercredi au plus haut sommet de l'État. Des nominations à la présidence, à la cour de cassation, à la haute autorité de la bonne gouvernance, ainsi qu'à la grande chancellerie de l'ordre national, comme note précise Pierre Dipomélin dans cet élément. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du dernier Conseil des ministres, avait annoncé une série de nominations devant précéder le prochain remaniement ministériel. Moins d'une semaine après, le chef de l'État a procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Coné-Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut-représentant du président de la République. M. Théophile Awan-Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la cour de cassation, M. Yuwa Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la cour de cassation. Au titre de la haute autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphan Zorobi Balot, ancien ministre, est nommé président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la grande chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri-Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national, en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'Ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Prochaine étape avant le réajustement technique du gouvernement. L'élection du président du Sénat et la rentrée sénatoriale, prévue le 12 octobre prochain. Enfin, les temps attendus conclusions des états généraux de l'éducation nationale ont été rendus publics. La ministre Maria Tukone a appelé ce mercredi l'ensemble des acteurs à son approprié afin de sauver l'école ivoirienne. Les détails de Salifia Lekwe, échec bleu. Le rapport des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est disponible et accessible à tous. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, à travers ce clic, rend ce document public et disponible via l'adresse www.education.gouv.ci. Une occasion pour elle d'inviter la société ivoirienne, notamment les principaux acteurs du système éducatif, à s'approprier ses textes pour une thérapie de choc de l'école. Dans l'urgence et au regard du rapport non rémunisant du passé 2019, certaines mesures issues des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation avaient commencé à être exécutées, notamment la restauration du texte dicté, le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle. Nous disposons dorénavant d'une boussole qui nous aidera à la construction d'un nouveau parc social durable en faveur d'une école ivoirienne performante centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous devons mutualiser nos efforts pour la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'opérationnalisation des conclusions de ces assises nationales en cours, en moyen et à long terme. Pour une école de qualité, 42 réformes sont nécessaires au terme de ces états généraux pour un investissement de plus de 866 milliards de francs CFA à mobiliser par l'état ivoirien et ses partenaires des priorités demeurent. La première réforme prioritaire qui a été mise en avant c'est la migration des apprentissages fondamentaux et ce sera le sort de compétences sur lesquelles on va bâtir d'autres compétences. Il y a également la question de la réforme de la condition enseignante. Les conclusions de cette concertation sur les mots de l'école ivoirienne sont saluées par les parents d'élèves de même que les acteurs du système prêts à jouer leur partition. C'est le 19 juillet 2021 que le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi a procédé au lancement des états généraux de l'éducation nationale dans les travaux en prix fin le 22 avril 2022. Rendre la mélodie du monde aux enfants malentendants c'est l'objectif de la signature. Ce maraudi est d'une convention entre la première dame Dominique Ouattara via sa fondation Children of Africa et la princesse marocaine Lala Asmae. Cette entente scellée à l'hôpital mère-enfant de Banjarville permettra à de nombreux enfants d'avoir accès à des soins de qualité. C'est Mardoché Kouassi Zécré Joseph. Cette convention a pour but de définir les modalités de coopération entre les deux parties en vue de fournir des soins auditifs à ces enfants défavorisés à travers notamment la pose d'un plan cochléaire, le transfert de connaissances médicales et chirurgicales ainsi que la mise à disposition de dispositifs chirurgicaux de pointe. Un accord qui marque également le lancement de la deuxième édition de l'opération unis en 100 ans mieux initié par la fondation Lala Asma. Nous entamons un nouveau voyage qui a le pouvoir de transformer des vies, qui va au-delà d'un simple partenariat. C'est une promesse. Une promesse de restaurer le droit fondamental de lui pour ceux qui ont été privés. L'engagement de la fondation Lala Asma est un témoignage du devournement de son Altesse Royale envers cette cause. À travers cette convention, ce sont à terme une centaine d'implants cochléaires qui seront offerts à la fondation Children of Africa par la fondation Lala Asma pour la prise en charge d'enfants malentendants. Un exemple de coopération sud-sud salué par les ministres de la Santé de la Côte d'Ivoire et du Royaume du Maroc. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale sous l'égide de la fondation Lala Asma pour les enfants sourds est prêt plus que jamais à consolider et à renforcer cette coopération dans le domaine de la santé et à partager son expérience, particulièrement le dépistage néonatal de la surdité qui reste un outil essentiel pour la détection précoce de la surdité. Le dépistage et la prise en charge des problèmes de surdité de ces enfants vont favoriser leur scolarisation, leur socialisation et renforcer leur développement harmonieux ainsi que leur épanouissement. Dans le cadre de la deuxième édition de l'opération Unis en 100 ans mieux, une vingtaine d'enfants venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Kenya, du Niger, du Mali et du Togo, vont bénéficier d'installations d'un plan cochléaire offert par la fondation Lala Asma et de soins complémentaires offerts par la fondation Children of Africa. Une collaboration entre les deux fondations qui témoigne, selon la première dame Dominique Ouattara, de l'engagement commun de ces deux grandes dames en faveur d'une meilleure santé, des enfants. Nos deux fondations partagent donc les mêmes valeurs et la même idéologie qui consiste à venir en aide aux plus démunis. La convention qui vient d'être signée ce jour et qui permettra à l'HME de recevoir à terme sans un plan cochlère en est la manifestation concrète. Et je me réjouis qu'ensemble nous parvenions à lutter contre la surdité des enfants défavorisés cette déficience physique qui peut avoir de graves conséquences sur le développement psychosocial, affectif et intellectuel de nos enfants. Avant la signature de la convention, son Altesse royale la Princesse Lala Asma et la Première Dame Dominique Ouattara ont visité quelques services de l'hôpital Mère-Enfant de Bain-Gerville. Cet établissement a bénéficié d'un don de la fondation Lala Asma composé d'un microscope chirurgical ORL et d'un micromoteur. Yopougon, Cocody ou encore Le Plateau peuvent désormais installer leur conseil municipal, le conseil d'Etat a statué hier sur les recours en annulation des élections locales. La seule Oumet sur les 10 communes examinées devra retourner aux urnes. Les précisions de Mardoché Kouassi. Sur les 18 requêtes au programme ce mardi 3 octobre, 15 ont été rejetées quand deux, celles relatives aux municipales à Oumet, ont été jugées recevables et fondées. Conséquence, les résultats des municipales dans cette localité, proclamés par la commission électorale indépendante CEI, sont annulés. Un nouveau scrutin devra donc être organisé dans cette commune dans un délai de trois mois. Pour ce qui est des autres communes, notamment Yopougon, Kokodi, Plateau, Trèsville, Divo, Buyo, Waninou, Abengourou et Boiflé, les résultats proclamés par la CEI ont été confirmés. Les audiences du Conseil d'Etat relatives aux élections municipales et régionales du 2 septembre dernier se poursuivent demain jeudi et vont s'achever le mardi 10 octobre prochain. Et ce soir, nous recevons une icône de la mode ivoirienne, le grand créateur 6 Saint-Moïse. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. On vous reçoit ce soir pas en tant que grand créateur de mode, enfin de mode, mais plutôt en tant qu'écrivain puisque vous venez de sortir votre ouvrage au Saint-Saint-Moïse, l'Odyssée. De quoi il parle ce livre ? Bonsoir Melina. C'est un livre autobiographique que j'ai écrit qui parle un tant soit peu de ma vie, de mon parcours depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc tout ce que j'ai pu faire en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, adulte, en fait mon parcours d'une manière générale. À qui il s'adresse ce livre ? C'est un livre qui s'adresse beaucoup plus à la jeunesse mais un peu à tout le monde pour tous ceux qui aiment la belle Saint-Moïse et qui se posent des questions sur le chemin parcouru que j'ai connu et ce livre s'adresse à tout cela. Elle part d'où cette passion pour l'écriture ? Vous aviez été à l'époque enseignant de lycée vous avez aussi une carrière fantastique en étant styliste aujourd'hui. Vous développez dans l'écriture. Elle part d'où cette envie de partager à travers les mots ? L'envie c'est ce que j'ai toujours partagé. J'ai partagé à travers mon savoir, à travers mon savoir-faire et à travers mes relations mais cette fois je l'ai essayé à travers l'écrit. L'écrit donc j'ai essayé d'indiquer dans cet ouvrage-là le cheminement parcouru les difficultés connues que j'ai connues je veux dire mais qui n'ont pas été extériorisées mais qui ont été qui ont plutôt fait l'effet qui ont plutôt eu l'effet de résilience mais en cherchant des solutions par l'intelligence des solutions par l'observation par les astuces par les stratagèmes pour arriver à détourner toutes les difficultés qui se sont présentées à moi. Un livre qui parle donc de votre parcours de votre vie de votre résilience où est-ce qu'on le trouve l'Odyssée ? L'Odyssée se trouve dans différentes boutiques et points de vente de la marque 6 Saint-Mois ici à Abidjan pour l'instant et je crois qu'il y a un lien qui existe où ceux qui ne sont pas à Abidjan pourraient se procurer cet ouvrage-là. C'est bien votre deuxième ouvrage ou le... Non c'est le tout premier. Le tout premier. D'accord. Très bien. En tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à moi. Et dans le reste de l'actualité on s'intéresse au business des faux médicaments en plus d'être dangereux pour les consommateurs ils posent un préjudice important pour l'économie avec près de 50 milliards de pertes chaque année. Comment éradiquer le fléau des acteurs du secteur propose des solutions. Tim Edanger. Adjamé, gare des Bacadabobozo. A la portière un vendeur ambulant de produits médicaux. En plein dans le marketing, ils vantent les mérites d'une pommade censée traiter les problèmes de peau. La vente de ses produits distrait du circuit de vente officiel est le petit commerce de celui qui se fait appeler tchatcheur. Peu avant midi, sa dotation est presque épuisée. Tant sa cible arrache comme de petits pains, ses produits a l'efficacité douteuse. Retirer ses produits et d'autres, telle est l'une des missions de 16 hommes de la section antidrogue de la gendarmerie, le théâtre des opérations, le marché d'Ajamé-Roxy où les faux médicaments sont sanctuarisés. Au terme de la manœuvre, plusieurs tonnes de M-KIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés, étaient saisis. La semaine dernière, les hommes de la direction de lutte contre la drogue et les stupéfiants de la police nationale prenaient le relais. Lors de la manœuvre, des caches de médicaments ont été démantelées et une importante cargaison de produits médicaux sous contrôle. Si l'on en croit, cet anthropologue au programme national de lutte contre le tabagisme, la drogue et autres addictions, derrière ces saisies, s'exprime une volonté politique, celle de couper le mal à la racine. Il faut renforcer encore la lutte avec de nouvelles techniques, avec de nouvelles pratiques, avec aussi de nouveaux acteurs pour essayer de cerner totalement la problématique de la vente et laisser des médicaments en Côte d'Ivoire. Si ces décentes inopinées donnent du résultat, le mal a toujours la peau dure, avec dans des quartiers et marchés, des pharmacies à ciel ouvert. Ce commerce parallèle impacte à la fois la santé et l'économie nationale, avec une perte de recettes de plus de 50 milliards de francs CFA pour les opérateurs agréés et le trésor public. Mon potentiel qui devrait normalement être d'une certaine hauteur ou bien d'un certain volume parce qu'il y a justement cette déperdition à travers, bien sûr, des réseaux mafieux. Vous voyez que ce n'est pas seulement, c'est vrai, l'officine de pharmacie qui perd, mais c'est l'État, c'est le pays tout entier parce qu'il y a des déperditions et nous pourrons effectivement l'enclare assez rapidement. C'est d'abord un véritable problème de santé publique qu'il faut régler assez rapidement. L'urgence, mettre fin à ce commerce parallèle sur la liste des mesures qui s'imposent, la mobilisation communautaire. Il faut une implication, une réelle implication de la communauté parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que quand il s'agit de lutter contre les médicaments prohibés, on se dit que c'est du ressort de la police alors que la population elle-même est concernée. une personne qui vend des médicaments sans connaissances scientifiques, c'est un danger pour la population. La contribution des communautés est ainsi invoquée, ce pour freiner dans une approche collective la vente de faux médicaments, un commerce qui nourrit et entretient l'économie grise, des groupes et mouvements terroristes, écumant la sous-région. Un autre fléau qui touche la jeunesse ivoirienne et qui est liée au commerce illégal de médicaments, la drogue Kadhafi. Elle continue de sévir auprès des jeunes pour en finir avec ce phénomène. L'Ordre national des pharmaciens invite les autorités à plus de rigueur dans la lutte contre cette drogue dans le pays. Moussa Nikema, Armeliaou. Le Kadhafi est un mélange de médicaments et de boissons alcoolisées. Une drogue consommée majoritairement par les jeunes et qui affecte gravement leur santé. Les professionnels de la santé imputent ce phénomène à une conséquence du trafic illicite de médicaments sur les populations. En y ajoutant une boisson énergisante fortement alcoolisée qui a un taux d'alcool de 18%, cette préparation considérée comme une drogue a des propriétés psychoactives qui entraînent une dépendance physique, psychique et une tolérance en un mot détruire la personnalité du toxicomène en le transformant en zombie. Ce sont des produits parfois contrefaits, surdosés ou sous-dosés, parfois périmés, certains ne contenant même pas de principe actif. Après avoir décrié la situation, l'ordre des pharmaciens recommande plus de rigueur aux décideurs publics. Nous demandons à l'État de prendre un engagement fort au niveau du Conseil national de sécurité pour l'éradication du trafic illicite de médicaments en Côte d'Ivoire. Nous demandons de couper toutes les sources d'approvisionnement des médicaments de qualité inférieure et falsifiée et démanteler tous les marchés de vente illicite de médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Il faut enfin assurer la prise en charge médicale et psychique des victimes du phénomène Kadhafi. Présents dans le pays depuis quelques années, ce phénomène touche de plus en plus de jeunes, dont des élèves. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons fait des tests grandeur nature dans la ville d'Abidjan où dans les écoles mis 15% des enfants en situation d'école de la 6e à la terminale touchés à quelque chose qui dérange la tête. 12% dans les écoles de filles et puis 21% dans les écoles de garçons. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard, mais il y a urgence à faire quand même quelque chose. Selon l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le trafic illicite de médicaments pourrait causer à ses utilisateurs des risques d'insuffisance rénale, de maladies de la peau et plusieurs maladies psychologiques. En outre, c'est plus de 50 milliards de pertes par an dans l'économie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la Nouvelle Chine Ivoirienne. Sous-titrage ST' 501